Quand on parle de troupeaux en ville, on utilise communément et presque exclusivement le terme éco-pâturage. C'est un terme qui renvoie à la gestion d'espaces verts par des troupeaux. Ce terme-là, c'est d'ailleurs une marque déposée par la société Ecotera depuis 2012, qui l'utilise pour désigner une solution et une technique alternative à la gestion des parcs et jardins et paysages, essentiel pour éviter la fermeture des milieux et la perte de biodiversité. Pourtant, d'autres termes sont fréquemment utilisés, notamment la notion d'éco-pastoralisme, le plus souvent envisagée comme un synonyme, selon nous de manière inadéquate. Le pâturage et le pastoralisme ne sont pas synonymes. Le pâturage renvoie en effet à l'action de faire brouter de l'herbe par des animaux. Le pastoralisme renvoie quant à lui à une pratique d'élevage par laquelle les animaux consomment une végétation dite spontanée ou semi-naturelle, généralement des prairies d'altitude, des landes, et qui associe mobilité et saisonnalité pour suivre la ressource. Au-delà de cette confusion entre pâturage et pastoralisme, notre travail de recherche sur la présence de l'animal d'élevage en ville montre que l'éco-pâturage recouvre une diversité de pratiques et de fonctions qui nous invitent à nuancer les façons de comprendre et de qualifier le terme. Par la conduite de pâturage d'abord, et cette différence de pratique en termes de clôture notamment et de contention des animaux. Il y a ceux qui installent une clôture fixe, les animaux sont en parc fermé, les sites à pâturer sont identifiés et les animaux vont de parc en parc. Il y a ceux qui utilisent une clôture mobile, qu'ils déplacent à mesure que les animaux broutent les secteurs enherbés, et il y a ceux qui associent clôture mobile et transhumance, qui combinent donc parc et parcours. Ce choix de contention entraîne des différences de pratiques en termes de surveillance. Il y a ceux qui ne surveillent pas en permanence le troupeau et qui passent à un rythme variable qui varie de la visite quotidienne à la visite tous les 15 jours afin de s'assurer que tout va bien, besoin en eau, présence de tous les animaux dans l'enclos, état sanitaire des bêtes par exemple. Certains mobilisent des chaînes de protection en complément de ce dispositif afin de se prévenir de diverses incivilités. Il y a ceux qui assurent une surveillante permanente du troupeau qu'ils déplacent à la journée en transhumance avec l'appui d'un ou plusieurs chaînes de conduite. On est alors sur une pratique de pâturage urbain en parcours qui se rapproche davantage des pratiques pastorales. Le gardiennage y est permanent, le berger est toujours présent et il organise le contact troupeau citadin et le retour à la bergerie ou en parc le soir. En matière de définition, ces pratiques relèvent donc parfois du simple pâturage et parfois du pastoralisme. Il nous semble dès lors plus pertinent s'il fallait retenir un terme générique de parler de pâturage urbain. Ce terme là a le mérite de pouvoir s'appliquer à la diversité des pratiques dont nous venons de parler. Approcher la qualification du terme, c'est aussi s'intéresser à la notion de conduite d'élevage. Car la conduite d'élevage ne se réduit pas à la conduite du pâturage. Par la conduite d'élevage, il s'agit en effet de choisir des animaux, de choisir les modes de reproduction et de sélection, d'organiser l'alimentation du bétail, de prévoir les abris pour la mauvaise saison, de pratiquer les soins, etc. Tous ces éléments constituent une partie invisible de l'iceberg pâturage urbain mais renvoient à ce qui fait le métier d'éleveur. Être éleveur c'est réfléchir et organiser le devenir de ces animaux, la production qu'on en attend et donc la mort à laquelle ils sont destinés. Les pratiques dites d'éco-pâturage questionnent alors la relation à l'élevage et le métier d'éleveur lui-même parce que le plus souvent leur fonction est une fonction de gestion de l'espace et non de production. Aucune des initiatives de pâturage que nous avons recensées dans notre programme de recherche en ville n'a pour fonction première la production de laine, de lait ou de viande. D'où d'ailleurs le recours au préfixe éco qui renvoie à l'affirmation de l'intérêt écologique et économique de cette pratique envisagée comme une alternative à la tondeuse ou à la débroussailleuse mécanique et non comme une alternative à d'autres modes d'élevage. Les pratiques qualifiées d'éco-pâturage renvoient bien à la sphère de la gestion. La question de la production y est dans la plupart des cas secondaire voire rejetée et avec elle parfois la question de la mort de l'animal. Dans tous les cas la présence de l'animal de ferme en ville participe de ce que l'on appelle une campanisation de l'urbain en mobilisant la plupart du temps la brebis voire le berger comme référent paysager d'une image d'épinal de la campagne. Les uns s'en tiennent volontiers à cette image-là et cherchent à développer une pratique qui met à distance la réalité de l'élevage qu'il s'agisse des nuisances ou du rapport à la mort. D'autres revendiquent a contrario l'inscription de leur activité dans le monde de l'élevage dans le cadre d'une démarche générale de développement de l'agriculture urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada